Une étude d'une caisse d'assurance maladie allemande montre que les tranquillisants continuent d'être prescrits à la légère, souvent sans véritablement d'indication médicale, et qu'ils sont le fait d'un petit nombre de médecins. 50% des somnifères et des tranquillisants sont prescrits par environ 10% des praticiens. On a donc un petit groupe de médecins qui prescrivent allègrement ce type de substance. Ils bénéficient peut-être d'un bouche à oreille, précisément à propos de ces produits. Ils peuvent aussi suivre un nombre particulièrement élevé de personnes âgées. J'ai rencontré un médecin qui ne savait pas à combien de patients exactement il prescrivait des somnifères. Il nous a dit 15 ou 20. Quand on lui a rappelé que c'était en fait près de 200, il s'est souvenu qu'il s'occupait aussi de deux maisons de retraite. Le centre de gériatrie Marion House de Essen. Ici, les médicaments sont distribués au moment des repas. Même si les pensionnaires connaissent le risque de dépendance lié au sédatif, ils pensent ne pas avoir le choix. C'est notamment le cas d'Irnmar Schwitaille, 83 ans. Un demi-comprimé m'a toujours suffi, même aujourd'hui. Mais sans ce demi-comprimé, je n'arrive pas à dormir. J'ai bien essayé, mais ça ne marche pas. Je reste éveillée toute la nuit jusqu'à 6 ou 7 heures du matin. Et ça, ce n'est pas l'objectif. Donc, je continue avec mon demi-comprimé. La sécurité sociale allemande a récemment découvert une fraude aux somnifères et aux tranquillisants. Dix maisons de retraite de Basse-Saxe en ont commandé pour des pensionnaires qui étaient en fait décédés. L'objectif ? Se constituer une réserve. Les comprimés surnuméraires étaient distribués aux gardes de nuit, qui les administraient aux pensionnaires récalcitrants. Ces établissements n'emploient qu'une seule garde de nuit. Si elles calment les pensionnaires agités avec des comprimés supplémentaires frauduleux, elles peuvent gérer les 120 lits toutes seules. Au Marion House, on compte non pas une, mais quatre gardes de nuit pour le même nombre de pensionnaires. D'ailleurs, on est prudent avec les somnifères, contrairement à d'autres. Les infirmières du Marion House ont découvert qu'une nouvelle pensionnaire venant d'un autre établissement était totalement droguée au calmant. Sa famille était très surprise de la quantité de médicaments administrés à cette dame. Elle est arrivée chez nous en piteux état. On l'avait déjà reçue pour des petites cures, et à l'époque, elle était beaucoup mieux. Aujourd'hui, elle est totalement désorientée. Elle a perdu la notion des gestes quotidiens. Nous avons donc demandé à une infirmière et à un neurologue de faire le tri dans cette montagne de médicaments entre ceux qu'on pouvait arrêter et ceux dont elle ne pouvait plus se passer. On voulait lui donner une chance de recouvrir sa dignité. Ce cas n'est malheureusement pas isolé dans le secteur des maisons de retraite où la réduction des coûts est à l'ordre du jour. De nombreuses personnes âgées traînent leur dépendance depuis des décennies. Or, plus la dépendance est ancienne, plus la désintoxication est difficile. Pour schématiser, si on a pris ces produits pendant tant d'années, il faudra autant de mois pour s'en désintoxiquer. Après 10 ans de dépendance, par exemple, il faudra 10 mois pour se libérer complètement en réduisant progressivement les doses. Si on prenait un comprimé, on n'en prendra plus que trois quarts, par exemple. Il faut habituer lentement l'organisme à se passer du produit. Comme le sevrage est difficile, peu de personnes accro aux médicaments se lancent dans une thérapie. C'est dans la campagne du nord de l'Arenanie que s'est installée la clinique Tomener Heuer, une des rares cliniques spécialisées dans la dépendance aux produits pharmaceutiques. La dépendance aux produits pharmaceutiques est une dépendance discrète. Contrairement à l'alcool, par exemple, qui se sent à plein nez et qui se décèle très vite, les médicaments, eux, aident le dépendant à tenir son rôle en société. On est parfois étonné de voir des personnes qui prennent leurs médicaments depuis des années et qui continuent de tenir le coup. Ce type de dépendance se remarque donc très tard. Mais ça ne veut pas dire que, dans l'intervalle, ces personnes ne souffrent pas et n'ont pas besoin d'une prise en charge. On estime qu'il y a 1,1 million de personnes dépendantes à la benzodiazépine en Allemagne. Or, très peu de gens se font hospitaliser. 160 000 alcooliques se font soigner chaque année contre seulement 2 000 accros à un produit pharmaceutique. C'est presque 100 fois moins. Pourtant, on compte quasiment autant de personnes touchées par l'alcoolisme que par une dépendance aux médicaments. Les accros aux médicaments ne consultent qu'une fois la dépression nerveuse bien installée. À la clinique, on leur apprend alors à gérer leurs angoisses. Avant, je restais éveillée nuit après nuit. Je n'arrivais pas à dormir. Pour me calmer, je prenais du vin et un cachet. Je ne veux plus jamais revivre ça. Je veux retrouver un sommeil serein sans que tout ça me poursuive. J'étais toujours dans les vapes. En même temps, le vin me doupait. Ma consommation d'alcool et de médicaments a pris des proportions extrêmes. Jusqu'à ce qu'un bon jour, je m'effondre. Les entraînements d'Aïkido font partie de la thérapie qui dure généralement 4 mois, parfois davantage. Une fois désintoxiqués, les patients apprennent à se protéger et à gérer les conflits sans le secours des médicaments. Les situations difficiles de la vie sont rendues supportables artificiellement par le biais des médicaments. Mais les problèmes restent en l'état, dans la plupart des cas. Les médicaments empêchent une femme surmenée au travail, par exemple, de rechercher une solution adéquate. Elle va se tourner vers les médicaments pour supporter son fardeau. Mais en définitive, c'est une fausse solution. Ça ne fait qu'aggraver les troubles dépressifs. De prime abord, la benzodiazépine peut sembler être une réponse. Mais en fait, elle empêche la personne de rechercher une véritable solution, comme une psychothérapie, par exemple. Le cercle vicieux doit être brisé avec l'aide d'un psychothérapeute. Dans la mesure où les symptômes de manque sont violents, il est quasiment impossible de se sevrer seul chez soi. Angoisse, panique, troubles du sommeil, évidemment, et dépression. Si le dépendant tente de se désintoxiquer chez lui sans soutien thérapeutique, il se tournera de nouveau vers le médicament au plus tard, quand ces symptômes apparaîtront. C'est ce qui explique que tant de personnes avaient l'intention, au départ, de ne prendre le médicament que quelques semaines ou quelques mois. mais quand elles ont essayé d'arrêter toutes seules et que ces symptômes de manque sont apparus, elles ont préféré reprendre leur cachet, de peur de devenir folle ou que leur état s'aggrave encore plus. Le programme de la cure comporte des inspections régulières dans les chambres. C'est indispensable. Les patients ont tendance à cacher des comprimés pour les prendre en douce, ce qui augmente le risque de rechute. Ici, tous les patients sont volontaires. Ils ont accepté librement de se soumettre à ces inspections parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas se débarrasser tout seuls de leur dépendance. Les psychiatres se plaignent que beaucoup de médecins de ville méconnaissent les risques de dépendance au calmant.